Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur la Voix du Réveil, votre émission qui stimule votre soif de Dieu et vous prépare comme toujours à devenir ces hommes et ces femmes de réveil que Dieu désire trouver dans cette génération. Ici Johan Maximovic et laissez-moi vous dire encore que c'est un plaisir pour moi ainsi que pour toute l'équipe sur le Revivaliste, sur ce podcast aussi La Voix du Réveil, de partager ces temps avec vous. Nous savons qu'ils sont une bénédiction pour vous et nous rendons grâce et nous rendons toute la gloire à Dieu pour cela. Aujourd'hui j'aimerais partager sur un verset qui selon moi est vraiment très très important dans notre marche avec le Seigneur. Alors c'est vrai que depuis quelques temps nous partageons sur l'importance, enfin sur, nous sommes en plein confinement donc nous partageons sur l'importance de traverser ces moments avec la bonne attitude, à savoir que Dieu veut nous enseigner des choses durant ce confinement et la première d'entre elles c'est de nous conduire à la repentance et à laisser nos cœurs être travaillés par le Saint-Esprit. Alors nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 3 au verset 30, qui est un verset très 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 important et qui nous enseigne un principe pour notre consécration et pour notre sanctification et pour notre maturité spirituelle. Jean chapitre 3 au verset 30, je vais lire dans plusieurs versions pour nous donner une meilleure visibilité de ce que ce verset peut dire. Souvenons-nous que lorsque nous lisons la Bible dans le langage original, c'est-à-dire l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec, un mot grec, un mot hébreu a tellement de profondeur que ça peut vouloir dire plusieurs mots en français. Et donc c'est important de lire des fois plusieurs versions qui traduisent la même chose mais parfois aussi avec des mots différents tellement le grec est riche. Donc dans Jean chapitre 3 au verset 30, la Bible dit, je vais lire dans la version Louis II d'abord, c'est Jean-Baptiste qui parle, il dit « Il faut qu'ils croissent en parlant de Jésus et que je diminue ». Donc la version seconde 21 dit « Il faut qu'ils grandissent et que moi je diminue ». On voit ici que c'est Jean-Baptiste qui parle en parlant du Seigneur et il dit « Il faut qu'ils croissent et que moi je diminue ». Et lorsqu'on l'amène à nos vies, ce verset, nous comprenons un principe important, un principe spirituel, c'est que le Seigneur doit grandir en nous et que nous, nous devons diminuer. C'est comme lorsque nous parlons de la circoncision du cœur, du dépouillement des œuvres mortes de la chair, de la sanctification, de la consécration, lorsque le Seigneur vient purifier nos cœurs, il faut que Lui déjà grandisse en nous afin que nous, nous puissions diminuer. Dans la version du Sommeur, il dit « Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit ». Parole de vie dit « Jésus doit prendre de plus en plus de place et moi de moins en moins ». Et enfin, la version française courant dit « Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue ». Et vous voyez des fois, le problème c'est que nous faisons l'inverse, nous voulons diminuer pour qu'il grandisse. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ça le processus que le Seigneur attend. D'abord, le Seigneur doit grandir, doit augmenter en nous, doit croître en nous pour que nous, nous puissions diminuer. Est-ce que vous voyez la différence ? La religion nous apprend à faire tout un tas de choses pour que nous nous abaissions et que Lui grandisse. Mais la vérité, c'est que là, dans ce passage-là, il y a un principe spirituel important, c'est que Lui doit grandir, son influence doit grandir en nous afin que la nôtre diminue de plus en plus. En d'autres termes, la sanctification, la consécration, c'est l'œuvre du Seigneur. Laissez-moi vous lire aussi un passage rapidement, je prends la Bible, dans Deutéronome 30 au verset 6. Deutéronome 30 au verset 6, la Bible nous dit quoi ? La Bible dit « L'Éternel votre Dieu vous circonciera le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être et qu'ainsi vous viviez. » Voyez, en d'autres termes, la circoncision du cœur, ce n'est pas nous, enfants de Dieu, qui la faisons à l'intérieur de nos vies, ce n'est pas nos propres efforts qui nous font nous dépouiller de nous-mêmes, mais c'est l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il est important de venir à Dieu et de prier et de demander au Seigneur de venir faire son œuvre en nous. Ce n'est jamais l'œuvre d'un homme. La Bible ne dit pas « Il faut que je diminue pour qu'il croisse ». La Bible dit « Il faut qu'il croisse et ainsi je pourrai diminuer ». En d'autres termes, c'est déjà le Seigneur qui le fait à l'intérieur de nous. Plus je laisse, la version français courant dit « Il faut que je laisse son influence augmenter en moi afin que la mienne diminue ». Il faut que nous laissions l'influence du Saint-Esprit augmenter en nous. Ainsi, les œuvres mortes de la chair pourront de plus en plus disparaître dans nos vies de tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de la croix, n'est-ce pas ? C'est cette œuvre de la croix qui le fait. Ce n'est pas nos efforts. Et puis après, l'œuvre de la croix vient dans nos cœurs. Non, ça commence déjà par la croix. Ça commence déjà par le Seigneur qui circoncine nos cœurs et qui nous apporte la vie. Ainsi, maintenant, les œuvres de la chair peuvent être domptées. En d'autres termes, c'est un peu ce que dit l'apôtre Paul dans Romain 8. Il dit « La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort ». C'est très important de comprendre ça, chers auditeurs. La loi du péché et de la mort, nous ne pouvons pas en être affranchis par nos propres efforts. Mais c'est l'œuvre de la loi de l'esprit de vie en nous qui fait que ce travail maintenant est efficace. Et aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à laisser le Seigneur travailler nos cœurs. En d'autres termes, tout simplement en lui faisant confiance. Nous, notre part, c'est de juste nous détourner de nos mauvaises voies, c'est-à-dire de venir à lui et de croire. L'œuvre de Dieu, déjà premièrement, c'est croire. Croire, c'est faire confiance. Lorsque je crois quelqu'un, c'est que je lui fait confiance, les yeux fermés. Et cette foi, le fait de croire, est le produit de l'amour de Dieu. Donc, on voit que dès le départ, c'est le Seigneur qui le fait, ce n'est pas nous. Si vous voulez avoir le caractère de Christ, si vous voulez manifester le caractère de Christ, si vous voulez vivre la vie de l'esprit, vous devez laisser l'esprit prendre les rênes de votre vie. Vous devez laisser le Saint-Esprit prendre les rênes de votre vie. Ça commence comment ? Ça commence par venir auprès de Dieu, nous humilier et dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Par nous-mêmes, cela est impossible. Du début à la fin, c'est ton œuvre. Éphésiens 2, chapitre 8, dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, la grâce nous a sauvés au travers de notre foi, mais cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Laissez l'œuvre de Dieu se faire dans vos cœurs. Nous devons le faire. Nous devons laisser le Seigneur prendre le contrôle de nos vies. Nous devons le laisser croître afin que nous puissions diminuer. Et dans ces temps de confinement, nous l'avons déjà dit, nous devons beaucoup passer du temps dans la repentance. Parce que trop souvent, nous avons voulu faire les choses par nous-mêmes. Mais si nous voulons voir une différence dans nos vies, et dans le pays, et dans nos nations, pour qu'un réveil ait lieu, il faut que nous laissions la place à Dieu. Il faut que nous le laissions grandir, et que nous nous puissions diminuer. Il faut que nous le laissions traiter nos cœurs. Vous voyez, dans Deutéronome 30, verset 6, que nous avons lu tout à l'heure, il dit « Mais c'est l'Éternel, votre Dieu, qui circonciera le cœur, qui circonciera votre cœur. » Le Seigneur, le français courant dit, « Le Seigneur, votre Dieu, lui-même, purifiera votre cœur, et celui de vos descendants, pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de toute votre âme, et qu'ainsi vous puissiez vivre. » La vie de l'esprit commence par laisser le Seigneur faire ce travail de purification dans nos cœurs. avant qu'un cœur puisse recevoir une eau propre. Par exemple, on prend un verre d'eau, si le verre est sale lorsqu'on va mettre de l'eau, même si cette eau-là à la base est pure, l'eau va être souillée à cause du verre qui était sale. Et lorsque nous venons au Seigneur, nous avons besoin d'être traités. Pourquoi ? Parce que le vin nouveau, on l'a dit dans nos premiers podcasts, les tout premiers podcasts que nous avons faits, nous vous invitons à les écouter. Pour que le vin nouveau vienne, il faut déjà que l'outre soit renouvelé, soit traité, soit travaillé. C'est l'œuvre, c'est l'œuvre de la sanctification, c'est l'œuvre de la circoncision du cœur, c'est l'œuvre de purification que le feu du Saint-Esprit veut faire afin que nous puissions être capables de recevoir la vie de l'Esprit et que celle-ci puisse nous apporter la vie. Beaucoup de gens commencent par la fin. Et lorsque nous commençons pas par le début, nous passons à côté de certaines choses et voilà pourquoi il y a beaucoup de frustration et beaucoup de désordre dans nos marches chrétiennes. Mais lorsque nous comprenons que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit du début à la fin, alors nos efforts à nous seront portés par la vie de l'Esprit. Alors nos efforts seront contrôlés par la vie de l'Esprit. Ne commencez pas par la chair, non, commencez en laissant l'Esprit de Dieu venir travailler vos cœurs, traiter vos cœurs. J'aimerais prier avec vous ce matin. Seigneur, je prie pour chacun des auditeurs qui entend ce podcast. Je prie que tu déverses la vie de l'Esprit qui purifie, la vie de l'Esprit qui circoncie, la vie de l'Esprit qui mène à la repentance, la vie de l'Esprit qui mène au fait que Jésus grandisse et que nous nous diminuons. Seigneur, si tu ne grandis pas en nous, il n'y aura pas de diminution de notre propre moi, de notre moi. Mais si nous te laissons grandir, si nous laissons l'influence du Saint-Esprit gagner du terrain, alors notre influence humaine va petit à petit disparaître. C'est l'œuvre quotidienne de la sanctification. Et sans cette sanctification, nous ne pourrons pas te voir. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Je prie pour, et nous prions tous ensemble pour que nous puissions vivre une vie totalement consacrée devant toi, totalement sanctifiée devant toi, totalement purifiée devant toi, mais pas par nos propres forces, mais par la force, par la vie de l'Esprit. Tu as dit que la loi de l'Esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Voici que ton Saint-Esprit vienne grandir, que son influence vienne grandir dans nos cœurs. Et ainsi la loi du péché et de la mort sera neutralisée, sera totalement neutralisée parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ est plus puissante. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, que tu as inspiré à nos cœurs ce matin, accorde-nous la grâce de pouvoir la recevoir et laisser l'œuvre de Dieu se faire à l'intérieur de nous du début à la fin. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers auditeurs, c'était la pensée du jour sur la voie du réveil. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que je laisse son influence grandir, Jean 3, verset 30, et que la mienne diminue. Ça commence par lui qui grandit et nous nous diminuerons et pas l'inverse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien aujourd'hui à vous et à vos familles. Durant ce temps de confinement, faites de Jésus votre confident, appuyez-vous sur lui. Le Seigneur est bon. Rendez-lui, rendons-lui grâce. Le Seigneur a des bons projets pour chacun d'entre nous et il veut surtout que nos cœurs soient purifiés de tout ce qui n'est pas de lui. Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Abonnez-vous sur notre page YouTube, Le Revivaliste. Mettez la petite cloche pour recevoir les vidéos. Si nous sortons des vidéos le mardi soir et le vendredi soir, une vidéo est sortie hier soir. Nous vous invitons à la suivre. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était Johan Maximovitch pour La Voix du Réveil. Bye bye.